J'apprécie le biathlon pour la diversité, on peut faire beaucoup d'entraînements donc ça permet de jamais tomber dans une routine. C'est vraiment deux sports qui peuvent s'opposer mais au final une fois réunis ça nous donne des émotions magnifiques. Pour ma part j'ai encore jamais vécu la coupe du monde à la maison donc ça fait rêver, ça donne envie d'être performant à la maison et donc on se prépare chaque jour pour ça. Voilà on va faire une petite séance de tir histoire d'être prête pour cet hiver. On essaie de vraiment reproduire tout le temps la même chose donc après moi là dessus en ce moment c'est vraiment une question de lâcher essentiellement la sensation du doigt et la pression que je mets avant le départ du coup. Je règle un petit peu la détente pour mettre pile dans l'axe qui est bon pour moi parce qu'on peut voir que le pli qui est un petit peu décalé n'est pas complètement dans l'axe et c'est en fait ça travaille avec mon doigt et au moins je suis vraiment tout le temps dans le même axe. Je n'ai plus la chance de courir il y a deux ans au Grand Bornand mais apparemment ça tourne pas mal donc je pense que c'est travailler des petits enchaînements de virages, toujours remettre des la relance, toujours garder de la vitesse et au final en VTT on retrouve un petit peu les mêmes choses. On arrive dans une bosse, il faut garder la vitesse, la descente il faut relancer pour pouvoir se faire plaisir dans la descente et ainsi de suite. Donc c'est tout des choses qu'on travaille au quotidien pour être performant l'hiver. Comme on dit souvent l'hiver se gagne l'été donc on est tout le temps en train de s'entraîner et puis l'étape à la maison ça reste forcément toujours dans un coin de notre tête. L'hiver se déroule L'hiver se déroule L'hiver se déroule Freté